Salut à toutes et à tous, c'est Koinsky, très heureux de vous retrouver sur Crusader Kings 3 avec notre brave roi Alfonso qui observe le monde. Ah, tant de complots possibles et imaginables, c'est beau, mais pour l'instant il faut se concentrer sur le Léon et surtout la péninsule ibérique. On a encore du travail, on va terminer d'abord la guerre et puis on verra ce qu'on peut faire, mais je pense qu'on aura pour objectif secondaire ensuite, et bien de persuader le pape, via peut-être un petit chantage des familles, de nous accorder une revendication sur tout le duché de Barcelone d'un coup, ce serait pas mal militairement, on a la force pour le prendre, donc pourquoi s'en priver ? Qu'il s'agisse de fierté, mal avisée ou de la crainte de représailles plus importantes, le bourgmestre Gonzales affirme que je n'ai aucune influence sur lui. Le secret sodomie du bourgmestre Gonzales est révélé par vous. Ouch ! Il est vassal dans mon pays, il a quoi ? Une baronnie, d'accord. Et bien voilà, moi j'ai menacé, alors j'exécute, bien sûr. Hop, on révèle. J'ai dévoilé l'amour pour les hommes du bourgmestre Gonzales. On verra ce qu'il en ressort, mais c'est évidemment pas du tout bien vu par notre religion. Évidemment. Alors attention, il y a des mouvements de troupes ennemies. Moi j'ai une armée là, on devrait bientôt, on va peut-être mener l'assaut en fait maintenant, si on peut pour terminer ça le plus vite possible. Je peux pas encore les murs tiennent. D'ailleurs est-ce qu'on a les... Non on les a pas, on a pas les engins de siège. Comment ça se fait ça ? Je les ai renvoyés par là, zut. Je me suis loupé. Combien de temps ? Combien de temps ? Deux mois. Bon ça va, ils vont tenir. Ils vont finir. Sans aucun problème. Je vais quand même bouger cette armée là. Pour la ramener pas loin au cas où. Donner un petit coup de main. S'ils sont attaqués par toutes les armées ici. Autour. Après c'est pas les mêmes royaumes. Donc je sais pas s'ils pourront se coordonner pour nous attaquer. Si je veux rejoindre, on peut passer par là et c'est pas un problème. Emira Tarzourst Bintiussouf de Cordoue. Qu'est-ce qu'elle veut ? Ah oui c'est pour l'enlèvement. C'est pour l'enlèvement. Le complot enlèvement obtiendra un formateur, ce qui est une bonne chose. Ah on gagne en puissance mais on perd en discrétion. C'est pas utile. C'est pas utile, on est déjà au max dans les deux. Ce serait même contre-productif le... Alors voilà, l'assaut est bientôt terminé. Le siège. Medellin subit un siège. C'est là ? C'est là. Oui c'est pas trop grave. On a 43 de score de guerre. Voilà, siège réussi et on est à 100%. On a capturé. Ah ok. C'est qui ça ? Pisonnière, enfant, famille, pas de famille. Bon écoutez, c'est pas quelqu'un d'important on dirait. Par contre, on a suffisamment de score de guerre. Donc on va appuyer maintenant les exigences. Excellent. La plupart nous vient des propriétés occupées. Bah oui, on a pris sa capitale. Même si on l'a pas capturé lui-même. C'est déjà pas mal. On va appuyer les exigences. Le comte Salvador obtiendra le titre demandé. On appuie. Impitoyable roi Alfonso. Puissiez-vous ne jamais connaître la sagesse. Et alors on me dit pas que je peux prospérer et tout ça et tout ça ? D'habitude ils sont plutôt beaux joueurs. Mais lui il est mauvais perdant. Bon, on va donner ça à ce fripon à vide de comte Salvador. Je sais pas si ça va lui réussir mais bon. Donc on va faire deux choses maintenant. On va disperser l'armée. Ok. Donc on a grappillé un petit peu de territoire. C'est pas grand chose, c'est ceci mais c'est mieux que rien. Le comte l'a déjà donc je dois pas m'en occuper. C'est une bonne chose. Et ce qu'on va faire c'est qu'on va évidemment peut-être arrêter ce complot parce que... Quoique, écoutez... Non, on va pas l'arrêter, il est tellement bien parti. On va l'enlever, on verra ce qu'on peut faire comme moyen de pression. Au moins récupérer des sous. Je veux dire, ce sera toujours utile. Qu'est-ce qu'il va faire ? Qu'est-ce qu'il va faire l'émirat de Cordoue ? Ils sont tout petits. Il va rien faire. Il va subir, comme les autres. Bien. Très bonne chose. Alors, on a des prisonniers également. Comtesse... Simena. Simena, je pense qu'on le prononce. Alors, c'est qui ? Courtisan du duc Cisnando. Qu'est-ce qu'elle fait chez moi ? Je sais plus pourquoi on l'emprisonnait. Ah oui, à cause de la rébellion paysanne, je pense. Probablement. Écoutez. Ça n'a pas l'air d'être en prison. Attendez, attendez. Ah non, je peux emprisonner. Oui, c'est ça. Je peux emprisonner. Non, je ne vais pas le faire. En ce cas-ci, je pense que je ne vais pas le faire. Là non plus, je dis que je ne voulais pas le faire. Par contre, on peut rançonner le Wall-E. Rançonner, c'est bien. Ça va me donner de... Ah non, ça ne me donne rien du tout. En terreur, dommage. Je pourrais l'exécuter. Prends ton or, c'est toujours tentant quand même. Allez, on va rançonner. Hop. Je peux modifier le contrat du comte Salvador parce que j'ai déjà... Ah oui, j'ai un truc sur lui. On va le faire, on va le faire. Hop, plus de pognon. On a besoin de beaucoup d'argent. Malfaisant, Roi Alfonso. J'accepte la demande de rançon. Très bien. On a libéré tous ceux qu'on pouvait. C'est bon. Regardez les étoiles. Durant toutes mes soirées à regarder les étoiles, j'ai vu de mes propres yeux ce dont je n'avais jamais entendu parler auparavant. Les étoiles se déplacent à des vitesses différentes et inversent leur trajectoire à des moments différents, mais apparemment par grands groupes, en fonction de la sphère céleste à laquelle elles appartiennent. Ouh là, je sens l'hérésie arriver. En fait, avec les bons calculs, on pourrait même prédire leurs mouvements. Mon archevêque désapprouve, évidemment. Laissez le royaume céleste aux religieux. Je vais trouver mes réponses dans les cieux. On obtient 50 en expérience de mode de vie d'érudition. Connaissance sur le ciel, plus 1 en attendance, plus 1 en érudition, plus 0,2 en prestige par mois. Pas mal. Ah, par contre, il va cesser de m'approuver, donc ça, c'est pas bon. Non, je peux pas. Vous avez raison, je vais me reconcentrer. Oh, je gagnerai 250 en piété, très bien. Piété mensuelle, plus 5%, opinion du clergé, plus 10. On perdra le trait cynique. Moins d'un truc, moins d'érudition. Mais, moins de paires de piété mensuelle. Ah, c'est pas mal. Allez, on va le perdre. Moins de cynisme. Ah, c'est amusant qu'on puisse perdre des traits comme ça, je trouve ça vraiment bien. Et maintenant, j'ai gagné un niveau de dévotion. Je suis connu pour mon dévouement à ma foi. Excellent. Une malédiction levée. Les rebondissements du destin n'ont pas toujours été à mon avantage. Dieu sait que j'ai été maudit le jour où j'ai rencontré le duc Élis. Oui, oui, c'était le mari de mon amante qui l'avait sans doute assassiné. On ne saura jamais le fin mot de ces histoires, je pense. Aujourd'hui, la malédiction est levée. Et le destin a envoyé ce malotru vers sa tombe. J'ai une réduction de 39 de stress. Parce qu'il a péri. Il est mort de vieillesse. Bon. C'est pas trop tôt. Bien dit. Un des agents voisins a gagné la guerre. Toujours surveiller ce qui se passe. Eux sont les plus dangereux, mais avec mon allié la France, on devrait pouvoir s'en défaire. L'édile, la déclaration d'amour. Alors que je pousse les draps pour m'allonger, je trouve un petit rouleau posé sur mon traversin. Quelqu'un est entré dans mes appartements sans se faire remarquer. J'ai un frisson alors que je déroule soigneusement l'épée par chemin. Mon séduisant trésor, seigneur de mon cœur, je ne peux plus taire mes sentiments. A partir de ce jour, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour vous prouver la sincérité de mon affection. Nous nous reverrons bientôt. En attendant, rêvez de moi, mon amour éternellement. Votre Aldoara. Rien, ça c'est... Oh ! Mère maître espion. Une pièvre insensée. Et oui, rappelez-vous, j'avais embauché une lunatique et finalement elle m'a toujours bien servi. Elle est amoureuse de moi, elle a 55 ans. Je l'ai 53 maintenant. Je crois que c'est dangereux. On a déjà une amante, on a déjà suffisamment d'enfants en route. Je vais lui demander de cesser à cette folie immédiatement. Assez de drama. C'est une question de consolider un petit peu. Alors, on a bientôt fini ceci. Tiens, une fois qu'on aura terminé de convertir le comté... Bien. Je ne sais pas ce qu'on fera exactement. Il semblait que je voulais faire quelque chose... Fabriquer... Oui, on pourrait fabriquer une revendication comptable, effectivement. Pourquoi pas. La culture a découvert soldats de la maison. Tiens donc, attendez, ce n'est pas ça que j'avais demandé. Ah, elle est venue toute seule. C'est où ? Oui, ça a fini par se remplir complètement. Il a dû y avoir un événement qui l'a fait monter. Taille des régiments d'Orm-Dame, plus 3. Nombre de maximum de régiments, plus 1. Ok. Bientôt la fin du gouvernement communal. Après, on ira vers l'Héraldique. Ce sera... Très, très bien. Ça va un peu de pognon. Vous savez ce que je me dis ? Oh, bien. Faction dissoute. On va bien travailler sur les décisions importantes pour mon royaume. Fonder l'université me plairait bien. Il faut qu'on monte le développement du comté de Salamanca ou de Coimbre. Le reste, ça va. Mais il faut arriver à 40. Honnêtement, ce n'est pas pour tout de suite. Pas pour tout de suite. L'Empire me coûtera beaucoup d'or, mais pas de piété, finalement. J'ai assez de piété pour réclamer l'excommunication. Donc, on va arrêter ce... Non, je vais finir ce complot-là d'enlèvement, parce que j'ai envie. Et après... Mais je pense que je peux en faire deux en même temps, maintenant. On va regarder si on peut faire un complot. Alors là, c'est très dangereux. Le complot contre le pape, les amis, là, j'y vais à fond, mais... Je prends des gros risques. Je pense que je prends des gros risques. On a une maître espion qui est vraiment bonne. Je suis bon également. J'ai plein de bonus, donc... On va espérer que ça se passe bien. Je vais le retrouver par là. Hop. On va demander de revendication au pape. Là, il va refuser. Mais regardez, il n'est plus si loin. Alors, je pourrais l'influencer, mais ce ne sera pas suffisant, je pense. On va fabriquer un hameçon contre le pape. Carrément le pape. Ça va le faire. Ouh. On s'attaque au pape. Ça, c'est bon, ça. Ça prendra un petit peu de temps, par contre. Ce n'est pas pour tout de suite. Il y en a plus ou moins pour un an. Avec une très bonne probabilité de réussite. Pendant ce temps-là, on se consolide. Et après, on a quand même une belle petite guerre qui nous attend avec un bon duché à la clé. Après, on pourra s'attaquer à ces petits-là. Et peut-être au Dunui. Parce qu'une fois qu'ils seront pris, honnêtement, il ne restera plus grand-chose là. À moi, évidemment, que l'Afrique du Nord s'en mêle. Ça peut être embêtant. Ils ont une mer à traverser, mais... Évidemment, tout à fait faisable. L'enlèvement invité indésirable. Mes agents vont et viennent librement à la cour de Calatrava et rendent la Emirat Azroth vulnérable. Ils sont en mesure de laisser entrer un petit groupe de personnes au milieu de la nuit et de les couvrir au moment de leur départ afin qu'ils passent inaperçus. Idéalement, cela se ferait en étouffant les cris provenant d'un grand sac qui donne des coups de pied. Ce plan me plaît. C'est parti, hein. Une chance sur 20 d'être découverte, c'est quand même... Voilà. Toujours un risque. Ça a marché. Il a simplement fallu laisser entrer certaines de mes complices dans le château au milieu de la nuit. Ok. J'espère qu'elle aime ses nouveaux quartiers. On va aller voir ça. On va aller voir toutes les possibilités. Donc, je pense... Alors, est-ce qu'elle est en prison ou est-ce qu'elle est en résidence surveillée ? C'est très, très noble de ma part, je trouve. Très, très noble. Donc, c'est la femme de l'émir. J'ai carrément enlevé son épouse. Avouez que c'est pas mal. C'est pas mal. Qu'est-ce qu'on va pouvoir... Est-ce qu'on pourrait exiger la vassalité ? Qu'est-ce qu'on peut faire avec lui ? Déclarer la guerre. Non. Proposer la vassalité. Hop. Non, je peux pas utiliser le fait que j'ai sa femme entre eux-mêmes. On va négocier la libération. Ouais, la torturer un petit coup. Mais là, quand même, on va peut-être éviter pour le moment. Je peux la recruter à ma cour, mais je veux pas trop l'intérêt. Alors, attention qu'il y a des interactions qui manquent, peut-être, parce que je n'ai été loin que dans un arbre. Il y a encore un des trois arbres de, comment dire, l'intrigue. Mais il y a tous les autres arbres qui débloquent également des interactions. Donc peut-être que je... Je veux juste pas faire ce que je veux parce que j'ai pas... Je sais pas ce qu'il faut. Alors, je pense qu'on va juste... On va rançonner pour voir ce que ça propose. 50. Ah, une faveur, voilà. J'ai un hameçon faible contre l'émir Abbas. Ça peut servir. On va faire ça. On teste, hein. Voilà, elle est libérée. Elle va revenir en bonne santé, pour le moment. Pour le moment. Maintenant, j'ai un hameçon contre toi. Qu'est-ce qu'on va faire ? Arranger un mariage ? Je pourrais marier mon deuxième fils. Qui va bientôt naître. Alors, il deviendrait mon allié. Ce serait assez incroyable. Réseau de contrebande ? D'accord. Hum. On va reproposer la vassalité, mais... Je ne peux pas utiliser mon hameçon pour ça. On va attendre avant de marier mon deuxième fils, parce que, honnêtement... Voilà, pour l'instant, il n'y a rien. Mais peut-être qu'on pourra utiliser l'hameçon plus tard. Ok. Faction du peuple Muoladi Tandalu. Bah oui, oui, on connaît. Faible contrôle. Zamora Abena Vente. C'est là et là. Ok. Pour l'instant, on augmente le contrôle là, donc on pourra augmenter après là-bas. Je pense que quand vous êtes en guerre, le contrôle comptal diminue un peu partout. Progressivement. Donc, il faut essayer de ne pas faire des guerres tout le temps. Trop longtemps. Je pense que c'est ça. Probablement. Peut-être qu'il y a diminué mon contrôle. On va surveiller. Peut-être que quand je serai en guerre la prochaine fois, je regarderai comment le contrôle évolue. Levé comptal, moins 46%. Apo Conto, moins 23%. Ouais, ça c'est l'effet. Augmentation mensuelle, ça remonte. Je serai en guerre, je regarderai, mais j'ai l'impression que c'est ça qui va faire baisser. Bon, on a un petit problème avec mon pupille. A deux vingt ans, le duc Bérengel Nunez de Porto. Toujours le duché de Porto à cause des problèmes. Il finit, mais il a fini par me détester complètement. Il veut siéger au conseil, mais enfin, c'est qu'une partie du problème. L'autorité, évidemment, de la couronne, l'embête. Culture étrangère, diplomatie personnelle. Tyran. Il ne lui plaît pas, il n'aime pas que je sois fourbe. Il n'aime pas que j'ai été adultère. Ça, ça a été révélé, c'est moins 5 pour tout le monde. C'est vraiment embêtant. Je suis désolé, mais là, mon pupille me déçoit fortement. Alors, on pourrait le mettre au conseil avec une bonne intendance, mais il y a déjà le duc Cisnando. Il n'a encore que 56 ans. Si je le change, c'est lui qui va me détester. Ça n'a pas changé grand-chose, alors que là, il m'aime bien. Il est content. Donc, on va... Est-ce que je peux l'emprisonner ? Je pense que non. Je n'ai rien contre lui. Donc, ça va être l'assassinat. Il est trop dangereux. Il est cruel. Et les fourbes. Il a 13 en intrigue. Il me fait un peu peur. On va démarrer ce complot-là. Régler ce problème une fois pour toutes. J'ai été trop gentil de le prendre sous mon aile, ce petit garçon. C'est fini maintenant. Ce n'est plus un enfant. On va s'occuper de lui correctement. Alors, on va regarder le complot. Intrigue. Zéro agent. Rien de convaincre. Est-ce qu'on a... Alors, on a des hameçons un peu partout maintenant, mais peut-être pas là. Ah zut, on n'en a pas du tout là. Moins 51. Moins 20. Moins 51. Avec une bonne puissance du complot. Ça me coûterait combien ? 80. Béatrice. Béatrice va m'aider à accomplir le complot. Oh bien, c'est suffisant. C'est qui ? Courtisane. Aventurière irrationnelle. Habile, intrigante. Excellent. Excellent. Elle me déteste, mais bon. Ses accessoires... On ne demande pas de mémé, on lui demande de détester surtout son duc. Donc ce problème-là va être réglé. On veut de la solidité. Attention quand même, j'ai quand même toujours une chance sur 20 d'être découvert. Ça serait vraiment grave si on découvrait que j'étais un assassin. Donc je prends quand même des risques là. Il va falloir me calmer un peu. Hérésie, Kainite en mécène. Donc les hérésies arrivent plus ou moins quand la religion se porte plus ou moins mal, qu'il y a moins de ferveur, je pense. Ça peut arriver plus fréquemment. La duchesse s'est convertie à la fois Kainite. Je ne me concerne pas. J'espère que ça va aller. Un secret dévoilé. Une vérité honteuse a été rendue publique. Ma connaissance. Ouroana a eu la liaison avec mon intendant, le duc Cisnando. Je ne comprends pas les raisons de tout ce tapage. Ce n'est pas comme si le désir charnel était une affliction contre nature. D'accord. Le duc va m'aimer encore mieux. Je ne pense pas qu'on va en profiter. Alors si je fais ça, je l'emprisonne. Ça fait longtemps que je peux l'emprisonner parce que j'étais au courant du secret, moi. Pas tellement d'intérêt. On va gagner du coup. Oh non, j'ai perdu. Ah zut, je n'aurais pas dû faire ça. Je n'avais pas vu que ça ferait ça. Ok. Je lisais un peu plus en détail quand même. C'est redescendu à dévouer. Niveau de dévotion. Ah non, je suis pêcheur pour l'instant, carrément. Là, 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 là. Il faut vraiment y aller, là. Il ne faut pas que je me fasse excommunier non plus. Fabriquer un âme, son rumeur offensante. J'ai lancé une série de vilaines rumeurs contre le pape Stéphanus. Aucune d'entre elles n'est vraie. Quelqu'un devrait le dénoncer comme étant des mensonges évidents. Ce serait l'occasion pour quelqu'un d'obtenir les faveurs de Stéphanus. Ah, excellent. Donc, on va dénoncer le fait que c'est des mensonges pour obtenir des faveurs. Une faveur, c'est n'importe quoi. Ça va me coûter 100. Et j'aurai un hameçon faible. Ok, on va le faire. Ça devrait être suffisant. On espère que ce soit suffisant. Alors, du coup, ici. Demandez l'excommunication avec un hameçon faible. Ce n'est pas du tout suffisant. Ah non, pas l'excommunication. Je me trompe. C'est... Demandez une revendication, voilà. Ah, on y est presque. Ok. On va essayer de l'influencer pour qu'il nous aime bien en plus. On va surveiller de temps en temps s'il n'y a pas moyen avec l'hameçon. Parce que s'il aime bien bien le duc, si le duc fait des bêtises. Par exemple, là, je veux dire, il est... C'est parce qu'il est honnête. Mais si, il est quand même à poil, quoi. Bon, est-ce que c'est normal, ça, monsieur le pape ? Ça me paraît pas normal, hein. Donc bon, on verra. Qu'est-ce qui se passe-t-il, ici ? On est à Barcelone, justement, qui assiège ici son voisin. Non, c'est à Barcelone. Une guerre intestine ? Ok. Anna de Périgord a une revendication sur le comté de Périgord. Périgord, ça ne m'intéresse pas trop, là. On va laisser filer. Votre voisin, le duc Père Ramon, a gagné contre le comte Ramon Berenguer d'Allerida. Une guerre contre sa tyrannie, très bien. Attendez, il y a un problème, là. Le duché de Biscay, je devrais le créer combien de fois, en fait. Je vais pas dépenser à chaque fois de l'argent pour devoir le refaire. Je vais attendre, là, parce que ça me paraît bizarre. On est d'accord que j'ai déjà créé deux fois, ce truc ? Il m'est pas encore créé. Un repas a tombé par terre, on s'en occupera plus tard. Mes agents se préparent depuis des semaines. Le cuisinier a été corrompu pour regarder ailleurs. Le poison a été acquis et le canard a été prévu pour le duc Berenguer seul. Bon appétit, Berenguer. Le poison a joué son rôle, le duc Berenguer n'est plus en vie. Encore mieux, dans son agonie, un os s'est coincé dans la gorge du duc, maintenant. On ne sait pas exactement ce qu'il a tué. Ça doit être quelque chose qu'il a mangé. Voilà ce qu'il a mangé de trop lourd. Bien. Maintenant, le petit duc Nugno III Berenguer. Oh, il me déteste ce petit. Ouais. Ouais, les trucs de base. On va augmenter les impôts partout, je sais pas si c'était une très bonne idée. Mais là, je joue mon rôle, que voulez-vous ? C'est comme ça. Un complot à la cour. Mon maître espion m'a annoncé une grave nouvelle. Bien que nous ne sachions pas encore qui, quelqu'un a planifié un assassinat contre ma médecin de la cour Philippa. Ça pourrait être pire. L'existence du complot est découverte. J'ai plus de complot hostile pour le moment, donc ce que je pourrais peut-être faire, c'est demander à mon maître espion d'interrompre les complots. J'en ai besoin. Elle est bonne, elle va y arriver. Elle va y arriver. Alors, il y a très peu de chances qu'ils y arrivent. Et elle va chercher des agents, en fait, je pense. Si on trouve un agent, eh bien, on l'emprisonne, on le soumet à la question pour découvrir qui a instigué ce complot. J'imagine que c'est faisable. J'imagine que c'est faisable. On a tellement de temps de convertir que je pense qu'on va continuer là-dessus après. Tout va bien. Bientôt, je serai une guerre contre le duché ici, donc je n'aurai pas d'autres revendications. Donc, ça devrait aller. Votre culture a découvert la fascination au gouvernement communal. Ah, c'est bon. On a fini. Alors, à quoi ça servait de faire ça ? Voilà. C'est pour limiter à 35 le développement des comtés. Je pense que de base, c'est 20. Alors, je ne suis pas sûr d'avoir déjà un comté qui est à 20, mais c'est juste pour éviter d'être bloqué. Maintenant, vraiment, on va aller sur l'héraldique. Pouvoir promulguer la loi haute partition. Alors, on me dit que ça pourrait être découvert dans environ 33 ans. C'est problématique. On sera mort avant. Mais bon, c'est comme ça. Appelez à la guerre. Ah, que se passe-t-il ? Je vous invite à honorer notre alliance et à me rejoindre dans la 3ème guerre de jour française pour le comté de Barre. Excellent. Contre qui ? L'empereur du Saint-Empire Romain. Ah oui. Seulement lui. Trop punaise. On va accepter. On est honorables au moins à ce niveau-là. Ça fait quand même un peu peur, là. Ça fait un peu peur. Il est gros. Il va y avoir des soucis, je pense. On a de l'argent pour éventuellement payer des mercenaires pour aider notre allié. On va voir. Alors, si j'aide mon allié, je pense que je vais en retirer quelque chose. Ok, on va accepter. On va tout lever. Je vais bouger ceci ici. Alors, il a déjà enlevé... On va essayer de suivre son armée. On va faire ça correctement. 4964 hommes. Ok. roi Alfonso de Léon. Le comté de Lisbonne. Ah, converti, c'est bien. Bon travail. Bon, on a une grosse guerre sur les bras. Donc, je pense que la prochaine action de mon... un archevêque, ça va être encore de convertir. là, je pense que... Il faut convertir que chez moi, évidemment. Donc, il faut continuer ici. Ok. Ça, c'est bon ? Combien de temps ? Combien de temps ? On peut pas me le dire ? On peut pas me le dire ? Bon. Ok. Alors, ici. On a pas un bon commandant. Pourquoi est-ce qu'on a que deux de qualité ? Est-ce que j'ai deux en qualité seulement ? On va changer de commandant. Ah, le bourgmestre. Moi, il a 10. C'est moins bien. Contre Salvador. Un fripon à vide. Je pourrais mettre Balaz à la tête de mon armée. Il a 15. C'est un ingénieur militaire. Ça me coûte que 10. Je vais le prendre. On va prendre lui parce qu'il est bien meilleur commandant. Bien meilleur que tous les autres. Après, ça change pas ma qualité. Descente, je trouve que c'est quand même peu. Je crois que la qualité, c'est un rapport entre les levées et tout le reste. J'ai trop de levées par rapport au reste. Du coup, j'ai une qualité qui est médiocre. Eh oui, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Donc, on va voyager jusqu'aux environs de 3. Brins, plus ou moins. Enfin, par là, quoi. Essayer de voir un petit peu comment on peut se coordonner. Absolument qu'on puisse l'aider à gagner ses batailles, tout simplement. Le problème, c'est de l'approvisionnement. Et pourtant, on est chez un allié. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas s'approvisionner correctement ? Un peu embêtant, ça. Le ventre grossissant de Philippa ne laisse aucun doute. Elle est enceinte. Elle n'a rien dit, mais ça pourrait être une conséquence de nos relations charnelles. Voilà, mon amante est enceinte. C'est bien. Je vais lui demander pour savoir si j'ai un bataille ou pas. On va aller à la limite d'approvisionnement. Dicte la quantité de soldats qu'on peut avoir dans une baronie. Peut-être que je devrais séparer l'armée en deux. En même temps, j'ai qu'un général. De notre sang, bien sûr que c'est le vôtre, Alfonso. J'ai peur que quelqu'un l'ait entendu, mais nous restons entourés de silence. Pour l'instant, ça doit rester un secret. Je peux rançonner Itimad. Ok. Je vais obtenir 10. C'est mieux que rien. Alors, première bataille, ça commence déjà à chauffer. Là, on ne va jamais arriver à temps. On ne va jamais arriver à temps. J'aurais dû m'attendre avant d'attaquer. Waouh, grosse qualité avec 4000 hommes. C'est chaud. C'est plus que chaud, quoi. Finalement, on se renforce en nombre d'hommes. Action pour la liberté a été dissoute. Bien. Bon, c'est plus le moment d'avoir la revendication avec le pape. On va attendre un petit peu, là, parce que là, de toute façon, mon armée, elle n'est pas prête, donc... Un allié rejoint la guerre, le roi Boleslav 2. De quel côté ? Un allié, ok. Je devrais le voir sur la carte. Je ne sais pas. ici. C'est le royaume de Pologne, carrément. Ça, c'est pas mal. Ça peut aider. Alors, nouvel atout d'érudition. Très, très bien. Justification cléricale. Justification cléricale. Déjà, je vais regarder si je veux aller vraiment loin dans cet arbre-ci. Ouais, je pense que je vais prendre icône religieuse pour que le temps nécessaire pour convertir un comté ne soit plus augmenté si la foi a une ferveur plus élevée que la vôtre. Donc, si, par exemple, ici, l'islam a une ferveur plus élevée, je vais débloquer. Alors, en effet, le muwaladisme a 93% de ferveur et le catholicisme est à 49% seulement, donc ça va m'aider à convertir plus vite. Je pense que c'était un bon choix. Est-ce qu'on va continuer là-dessus ? Prophète, plus de piété mensuelle. Opinion du prêtre, efficacité de la tâche vise à améliorer les relations religieuses. Je pense que je vais arrêter là et qu'ensuite, on va aller vers méthodique, progression de la fascination culturelle, donc de la technologie, si vous voulez, plus 35%, c'est quand même fort, ça. Il me le faut absolument. Si je veux avoir une chance d'avoir Heraldic avant la fin de mon règne, il y a peu de chance, mais bon. Bâtard, un bâtard peut être une bénédiction, une malédiction. Ce qui est intéressant de noter, c'est qu'ils peuvent être utilisés pour être mariés pour des alliances, mais ils ne sont pas considérés comme légitimes de base, donc ça n'aura pas d'effet sur les successions. Si j'ai besoin d'une alliance supplémentaire, j'ai donc encore deux enfants sous le coude, enfin, l'autre n'est pas encore née. Elle est toujours enceinte, elle. Ça fait un peu longtemps, non, pour être enceinte. Non, elle a deux enfants. Ah non, il n'est pas là parce qu'il n'est pas reconnu, c'est un secret. Relation, peut-être. Je ne sais pas. Amante. Cela dit, il y a la famille, oui, il y a un enfant, voilà. Hubert. C'est Hubert. Après, je pense quand même que je dois le reconnaître comme mon bâtard pour pouvoir avoir une alliance, sinon ça n'a pas de sens. Bien sûr. On va voir un petit peu comment il tourne au niveau de ses qualités, peut-être. On sait bien que la Pologne y rejoint la guerre, évidemment. On a perdu les batailles. Ils ont vraiment une grosse armée. On va attendre un petit peu de voir comment ça se passe. Je vais peut-être devoir me scinder en deux armées quand même pour éviter l'attrition. Ce serait mieux. ça va changer quelque chose. Oui, c'est bon. Donc, j'ai une armée là avec un bon commandant et là, on a le deuxième. C'est le commandant que j'avais avant, je n'ai pas mieux pour l'instant. Ce que je devrais faire, c'est inviter inviter à ma cour peut-être des personnes qui sont vraiment bonnes en termes de classer par aptitude martiale. J'imagine que c'est lié. Je regarde ici. Il a 11. relation pays souverain. Ah oui, dans le pays souverain. Ce sera peut-être plus facile de l'amener ici dans le pays souverain. Rodrigou. Maintenant, ça, c'est intéressant. J'ai mis quelques filtres. Portée diplomatique à portée. Relation tout et pas seulement le pays souverain. On va chercher un personnage qui est bon en combat et j'ai trouvé catholique également. Regardez, Grigoris Vatic, je ne sais pas comment on le prononce. On avait eu un hameçon sur lui comme quoi, c'est toujours utile d'avoir les hameçons parce qu'il est téméraire. Minimum, moins 4, maximum plus 6, c'est un peu dangereux mais globalement, c'est positif. Défenseur inflexible, organisateur, fin tacticien. Il a 21 martialités, je pense que ça va être un très bon commandant. Donc, on va l'inviter à la cour avec le hameçon. Hop, maintenant c'est mon courtisan. Il a 21, on pourrait peut-être le mettre, on pourrait le mettre au conseil mais bon. On va regarder, mais au conseil, je pense qu'on a pour l'instant un bourgomestre. Un vassal puissant, on peut le changer. on va mettre Grégory, il y a 21. Je vais l'affecter. Une bête de combat, une bête de général et on va le mettre dans mon armée. J'en ai besoin. J'en ai besoin, donc là, on va laisser quand même, lui, on va le laisser et là, on va le mettre, on va changer. waouh ! 21 du coup, ça c'est pas mal. C'est un bel avantage je pense. Alors on va suivre l'armée là. Ils sont reformés. Donc nous, on va suivre. Je crois que c'est une belle opération que j'ai faite là. je suis fier de moi. Eh oui. Il faut se lancer des fleurs de temps en temps. Attention que la traversée des cours d'eau, c'est pas souhaitable. C'est pas souhaitable. Donc il va par là d'abord, c'est un bon choix de le rejoindre. Là, on est pas mal. Ils suivent par là, d'accord. On va le suivre, j'ai pas envie de me retrouver tout seul face à ces armées là. Les armées de qualité. Très dangereux. Ils sont en train de mettre le siège là et nous on met le siège ici ou pas. Non, c'est chez eux. Qu'est-ce qu'ils font ? C'est vrai qu'ils veulent pas gagner cette guerre. Tant pis, moi je reste là et je fais un petit siège pour eux alors. On est là également. C'est pas à quoi ils jouent, je sais pas ce qu'ils attendent. Peut-être qu'ils attendent les renforts de leurs alliés. De l'instant, ça bouge pas des masses. Oh, une armée de 9-5, mais c'est une révolte paysanne. Voilà, moi je mets deux petits sièges en route. Philippa. Porte le fardeau d'avoir donné naissance à une bâtarde sans père. C'est terrible pour une femme non mariée et son enfant, mais je ne peux vraiment pas faire savoir que je suis le vrai père. Qu'adviendra-t-il de la fille ? Alors, soit j'apprends le secret mais je le dévoile pas. Je pourrais toujours le faire plus tard. On va pas avoir une deuxième liaison. pas rien dire. Donc finalement, quand je clique ici et que je vais dans famille, enfant, non, je n'ai toujours que deux reconnus. ok. Ça va. C'est pas une flèche mon fils, c'est vraiment un problème. C'est vraiment un problème. Peut-être que l'autre sera mieux. En même temps, je jouerai l'aîné si jamais... Pas le choix. Accapardeur hardi. Enfant autoritaire. Ouh là là. Ouh là là, ou là là. Euh, d'accord. Il faudrait de lui trouver quelqu'un pour l'éduquer. Peut-être que c'est trop tôt. À quel âge ? Trois ans. Ouais, peut-être un petit peu tôt. Alors, on est près de trois, on est près de l'angre. On surveille ce qui se passe. Deux mois max. Les murs sont brisés. 46 pertes par jour. C'est trop, hein. 50 jours, ça va me faire trop trop de pertes. C'est pas possible. Un complot à la cour. Mon maître espion m'a annoncé une grave nouvelle. Bien que nous ne sachions pas encore qui, quelqu'un planifie un assassinat contre ma femme, la reine Hurac. Faut absolument trouver qui fait ses... Après, c'est pas contre moi, mais peut-être qu'il y a également un complot contre moi dont je ne suis pas au courant. Ah, punaie. Absolument faire quelque chose. Elle interrompt les complots, d'accord, mais... chances de réussite sont faibles. Après, je ne sais pas. Peut-être qu'on ne peut pas vraiment voir les vraies chances de réussite. Ça serait un peu bizarre qu'on puisse les savoir, nous. Peut-être que c'est par défaut y mettre ça. On va juste regarder également ici. Est-ce que je peux... Ça marcherait maintenant. Ok. Alors, si on fait ça, on aura une revendication solide. Et ça que je voulais voir, ça veut dire qu'à ce moment-là, elles sont héritées par les enfants du prétendant, donc c'est bon. On va le faire. Ça me coûtait beaucoup de foi, mais on va le faire. J'ai réfléchi à votre requête et ai décidé de reconnaître votre revendication sur le duché de Barcelone. Il existe des preuves irréfutables que vos ancêtres ont en fait réunies sur cette terre dans les temps anciens. Ramon, même encore moins maintenant. Mais c'est bon pour moi. Quand cette guerre ici sera terminée, on pourra se pencher là-dessus. Ce sera vraiment une bonne chose. pour le siège... Ah, ils avaient une armée avec moi en fait. Ok. Je ne sais pas ce qu'ils font là, franchement. Le score de guerre est à moins 20%, mais on va voir si la Pologne attaque. Ça peut aller très vite après pour la victoire. On va seulement informer que d'après une loi peu connue dans le comté de Badachos, seul le roi peut être son protecteur. Normalement, une loi aussi archaïque serait rejetée, mais elle me donne une chance unique de remettre à sa place le duc Fernand. Même pas. Bon, vassal est dirigeant actuel du comté de Badachos. Obtient une revendication fragile sur le comté. Ou alors Fernand peut garder le titre par ma grâce. Hop. On va gagner de l'opinion. Les carpet. Faites si c'est terminé, merci, Attendez. On est en train de faire un siège là, on va les aider. Et la capitale n'est pas si loin. Mais bon, il faut surveiller les armées ennemies. Allez, il y a moyen de la prendre celle-là, c'est pas une armée énorme. Pas de la qualité énorme non plus. Ah, ça se complexifie un peu. Il ne m'attaque pas, c'est bon. Là, il faut micro-gérer, il n'y a rien à faire, il faut surveiller. Il ne faut pas vouloir aller trop vite. On contrôle maintenant le château. Bien, c'est très bien. Voilà, on va s'arrêter ici, ça fait assez long. La guerre va durer encore un petit moment, j'ai l'impression. On ne sait pas, l'arrivée peut-être d'une armée hypothétiquement polonaise. On attend, ça met toujours un petit peu de temps, évidemment, avant qu'ils se décident. Mais s'ils rentrent en guerre, là, c'est pas mal. On devrait pouvoir battre le Saint-Empire romain. Est-ce que je veux vraiment aider la France à devenir une superpuissance ? Pourquoi pas, ça peut être des alliés. Et plus tard, peut-être, par un petit jeu de mariage et d'héritage. Peut-être fusionner les deux royaumes. Qui sait, on peut toujours rêver, c'est beau de rêver. Alfonso, il a toujours de grands rêves, vous savez. Allez, je vous souhaite une bonne continuation. Salut à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada